C'est un savoir-faire français qui s'exporte dans le monde entier. Je vous propose de partir à la découverte de cet art étincelant à Baccarat. Le cristal scintillant et féérique est un incontournable de l'art de la table, surtout celui venu de la Lorraine. La création de cette cristallerie remonte à 1764 et ses verres accompagnent les repas de prestige depuis plus de deux siècles et demi. Devenue une institution du savoir-faire de la verrerie française, cette manufacture a pris ses quartiers ici, au pied des montagnes vaugiennes. C'est l'évêque de Metz, monseigneur de Montmorency-Laval, souhaitant exploiter les forêts environnantes qui en est à l'origine. Aujourd'hui, plus de 250 ans plus tard, la manufacture est toujours là et les ouvriers logent juste à côté, rien n'a bougé ? Oui, effectivement, c'est une architecture très spécifique. Les logements de fonction ont été créés dès le démarrage et les verriers vivent au pied des fours pour être prêts à tout moment du jour et de la nuit pour aller travailler la matière. Donc on sonne la cloche que vous avez sur le toit de la halle à l'époque pour les appeler et leur dire le point de fusion est atteint, vous pouvez venir travailler. Et ils sont encore aujourd'hui au rendez-vous pour manier cette matière, un mélange de sable et d'oxyde de plomb. Parmi les 500 employés, 17 ont décroché le prestigieux titre de meilleur ouvrier de France. Mes lunettes de protection sont meillées et ici, il fait très chaud. Il y a beaucoup de bruit car les fours ne s'éteignent jamais. J'ai rien de vous. Avec René, un des verriers, il ne m'attend pas. Bonjour René. Bonjour. Dites-moi, ça bouillonne ici, il fait une chaleur de dingue. C'est normal, le four il est à 1400 degrés, donc il fait très très chaud. Le cristal, où là-dedans ? Tout à fait. À 1400 degrés ? Tout à fait. Ces fours, qui ont à peine évolué depuis leur création, ont cessé leur activité qu'une seule fois. La Deuxième Guerre mondiale les a laissés refroidir le temps des hostilités. Mais depuis, ils ont retrouvé leur chaleur quotidienne. Et quelle pièce à l'intérieur fabriquez-vous ? Là, je vais faire un broix à coup. D'accord, on va vous suivre alors ? Voilà, tout à fait. La première étape consiste donc à travailler la boule, le cristal. Tout à fait, pour pouvoir lui donner la pente qu'on veut. Et ensuite, là, vous faites quoi ? Là, on appelle ça le maillot-chart. Je maillotche ma pièce de manière à la faire bien rond. Pour pouvoir mettre la répartition de verre partout pareil. Ça fume, le cristal est une matière malléable, facile à travailler ? Ouais, ouais, mais facile à travailler, mais il faut être rapide parce qu'elle reprendit très très vite. Là, par exemple, en sortant du four, elle était à 1400 degrés et maintenant, elle a combien ? Elle a 800 degrés, déjà. 800 degrés en 20 secondes ? En peu de temps, oui, tout à fait. En une vingtaine de secondes, elle a 800 degrés. Là, je vais mettre le souple. Vous allez voir le souple à la farête ? Voilà. Et là, on voit que l'épaisseur est partout pareil. D'accord. La matière encore chaude est pressée dans un moule, puis elle est soufflée avec précision afin d'obtenir le bon calibrage. Ah, il y a plusieurs sortes de bros. Et ça, c'est le bros à court. Donc je vais donner la forme du bros à court. Juste en soufflant, ça va arrondir la pièce ? Juste en soufflant, voilà. Ça va arrondir sous. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Et là, vous avez parfaitement bien soufflé ? Comment ? Vous avez parfaitement bien soufflé ? Ah oui, tout à fait. Elle est bien arronde et tout ce qu'il faut. Le verre, qui a baissé en température, se présente désormais un coup comme de la guimauve et se découpe au ciseau. D'un geste sûr, René dessine le bec. Une ance plus tard, l'objet est presque terminé. Ce geste-là paraît extrêmement naturel et sain. En réalité, il demande des années de travail. Il faut au minimum 5 ans à faire les gestes sans arrêt pour l'autre pour y arriver. Voilà le résultat. Magnifique ! Superbe ! Voilà, il n'y a plus qu'à tailler. Là, il est impeccable. Elle est impeccable. Elle est impeccable. Elle est impeccable. Elle est terminée. Et voilà. Je peux appuyer ? Ben, vas-y. Hop ! Ça y est, j'ai contribué à la carafe. Un tour. La carafe à recours, voilà à quoi elle va ressembler une fois terminée. Mais avant de trouver tout son éclat sur nos tables, elle passera entre les mains de tailleur. Dans cet atelier, ils sont une trentaine à donner cette touche finale au cristal. On a différents styles de roues. Et donc, on adapte le diamètre et puis l'angle de la meule par rapport au décor qu'on a réalisé. Donc, j'ai la meule et je travaille avec de l'eau pour éviter que ça chauffe et que le cristal ne casse. Et c'est moi qui vais venir bouger sur la meule pour donner la forme, la profondeur que j'ai envie et que je dois réaliser par rapport au plan. Un plan précis, celui d'une icône de la cristallerie, le verre du tsar. Commandé pour la première fois en 1906 par le tsar Nicolas II en personne, l'empereur russe serait lui-même à l'origine du dessin. « Quelle est la particularité du verre du tsar ? C'est qu'il est bicolore ? » « C'est une de ses particularités. Donc, il est en doublé, on appelle ça. Donc, il a deux couleurs. Une couleur claire à l'intérieur et à l'extérieur, il a une autre couleur. Donc, que ce soit rouge, bleu ou vert. Et on retrouve la même chose sur le pied. On va venir par abrasion enlever la couche rouge. Et si je viens travailler à l'endroit où je n'ai pas besoin, la couche rouge, elle va s'enlever et je ne pourrai pas en remettre. » « Et le verre ? » « Voilà. Poubelle. » « Poubelle. D'accord. » Si le verre du tsar fait partie des fleurons, il y en a un autre qui incarne l'image du savoir-faire local, le verre Harcourt. Depuis 1841, il orne les tables de la bourgeoisie française, comme l'illustre ce tableau de Gustave Caillebotte, réalisé en 1876. On y découvre le peintre en plein déjeuner familial. L'œuvre témoigne de la longue tradition des arts de la table en cristal. Après avoir fait le tour des ateliers en Lorraine, je me rends à Paris. Bonjour. La maison a dédié un musée à ses œuvres. On y trouve des créations somptueuses datant du 19e siècle. Nous sommes dans votre musée parisien. Parmi ces multiples verres célèbres, il y en a un qui figure au palais de l'Elysée. Tout à fait, c'est ce verre qui fait partie du service juvisier et qui se caractérise par une taille en forme de losange. Et au milieu, un médaillon ouval dans lequel sont gravées les initiales RF pour la République française. Et ce service qui a été commandé en 1899 par le président Émile Loubet, qui se trouve toujours au palais de l'Elysée. Que ce soit Napoléon III, le Vatican ou la princesse de Thaïlande, tous ont trouvé ici un fournisseur d'exceptions. Qu'est-ce qui habille une belle table ? Pas uniquement des verres ? Une belle table, elle est dressée en cristal. Donc commençons avec un service de verre en cristal. On peut avoir combien de verres alors ? 5 ? On peut avoir jusqu'à 5, 6 verres à table. Tous placés géométriquement, alignés de gauche à droite, devant l'assiette. Et qui resteront du début jusqu'à la fin du repas à table. Et complétés par des assiettes montées, par des carafes à eau, des carafes à vin, des objets de décoration, passant par des bougeoirs allant jusqu'au vase par exemple. Toutes ces pièces sont exceptionnelles. Tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir un ensemble pareil. On pourrait commencer, ne serait-ce qu'avec un verre qu'on s'offre et qu'on peut compléter ou qu'on peut utiliser. Ne serait-ce que déjà, ça fait beaucoup plus plaisir de boire son verre de jus d'orange dans un joli verre de cristal. Ça rajoute cette touche de qualité qui peut ne faire qu'embellir la vie. Si ces créations délicates sont comme des bijoux d'art, un éclairage somptueux à l'image de ce lustre géant nous laisse présager de très belles tablées. C'est absolument magique. C'est un savoir-faire unique au monde en plus. Ceux des artisans de Baccarat, ces meilleurs ouvriers de France qui soufflent le verre. Et ça crée des tables d'une magie absolument sensationnelle. Vraiment, ça brille de partout. Et surtout, le cristal est vraiment pur, transparent. J'ai été éblouie là-bas, on peut dire. Alors, il s'exporte très bien. On le vend dans le monde entier. Il y a évidemment, quand on est à la Crystal Room, vous êtes allé à l'hôtel de Noaï à Paris, place des Etats-Unis. On voit très bien les commandes pour le tsar, les commandes pour le chat de Perse, les commandes pour... Mais partout, ça s'exporte. Encore et aujourd'hui, surtout en Russie. Et beaucoup de Japonais sont friands aussi de l'art de la table française. Mais c'est vraiment le cristal des rois. C'est-à-dire que vous avez... Mais tous les grands rois ont eu un service. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, quand on... Mais encore aujourd'hui, enfin maintenant, même... Tous les grands rois de la Terre et notre président, les dîners à l'Elysée sont... Mais Franklin Roosevelt aussi, Franklin a eu son service de verre, grâce de Monaco, a pour son mariage aussi eu un service... Ou Joséphine Becker, pour son mariage, a fait faire un service de verre. C'est une question du coup, parce que c'est intéressant ce qu'elle disait quand elle disait. Mais vous pouvez commencer par vous offrir un verre. Alors, est-ce que quand on sert de l'eau dans ces verres-là, l'eau a une saveur différente ou pas ? On fait plus attention à ce qu'on boit. C'est ça. Moi qui ai bu dans des verres Baccarat, on fait plus attention, même... On boit tout délicatement. Non, mais surtout, vous pensez à la personne. On ne pose pas comme ça. Parce que, c'est-à-dire, c'est une journée pour souffler. Enfin, je ne sais pas combien d'heures il passe sur un verre. Ça dépend en tout. Je sais qu'il y a 30 artisans qui... C'est un travail d'un artisan français qui a mis tout son cœur, son savoir-faire, pour vous souffler un verre. Et alors, quand vous l'avez entre les mains, ce n'est pas une machine qu'il a fabriquée. Je vous sens ému, Stéphane. Moi, je suis fasciné parce qu'on est au cœur de l'art de vivre à la française et de ce qui fait notre tradition unique au monde. Ce qui m'agace un peu, je ne sais pas ce que vous en pensez, Antoine Pétrus, c'est que ces dernières années, toutes ces vieilles maisons, ces anciennes manufactures se sont dit, il faut épouser l'ère du temps. Alors, on va faire appel aux grands designers un peu dans le vent. C'est une ambition de feuille morte, pourtant, d'être dans le vent. Et ils vont nous donner un coup de jeûne. Non, ce qu'on veut quand on va là, c'est conjuguer le passé d'une certaine manière. Oui, puisqu'on va attendre de l'exemple de Baccarat, et c'est ce que vous expliquez très bien. C'est le cristal taillé, c'est ses multiples facettes. Boire dans un verre Baccarat, c'est savourer aussi un morceau d'histoire, de tradition. C'est son équilibre, c'est sa brillance, c'est son étincelant. Donc, c'est bien de faire évoluer la tradition, mais en gardant les bases, l'histoire, le savoir-faire. Ce que vous évoquiez aussi tout à l'heure avec les meilleurs ouvriers de France, s'il y a un travail sur une pièce comme celle-ci, qui est longue, qui n'est pas mécanisable, et c'est aussi ce qui fait leur beauté et leur rareté. Mais ils gardent quand même, par exemple, le verre Harcourt, qu'on a pu voir, même Gustave Caillebotte buvait dans ce verre Harcourt, qui date de 1841. Aujourd'hui, il existe, redessiné par Philippe Starck, en noir. Oui, mais on peut tous. Mais pourquoi pas ? Vous avez envie d'une table avec des verres noirs ? Non, pas tout à fait. Mais moi, je suis fan des gobelets en carton, donc je ne suis pas forcément la bonne cliente. Mais pourquoi pas bien la pureté du cristal, c'est dommage. Le cristal, ce qui est magique, c'est justement la transparence. C'est son éclat. C'est son bruit aussi. Mais après, le recours au designer, moi, je trouve que c'est plutôt chouette. Au fond, c'est du marketing. C'est de la publicité. Mais ils n'en ont pas tant besoin. Enfin, je veux dire, il y a ne serait-ce que le fait d'évoquer le nom de Baccarat tout de suite, c'est... Non, mais parce que les arts de la table en France sont en crise pour une raison simple. C'est que les jeunes mariés, avant de demander un service de table pour leur mariage, maintenant, ils veulent un voyage. Eh oui, Louisa. Les temps changent. On sait que les verres, ça se casse trop facilement. Ça se casse trop facilement. Oh, les mariages se cassent plus facilement que le cristal Baccarat. C'est une autre histoire.